Cette semaine, la Commission des lois du Sénat a mené sa dernière série d'auditions relatives aux projets de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Tout de suite, retour sur les actualités de la semaine au Sénat. Suite à l'affaire de la viande chevaline retrouvée dans les lasagnes étiquetées pur bœuf, la Commission des affaires économiques a souhaité auditionner, mardi, trois ministres concernés par la traçabilité dans la chaîne de fabrication et de distribution des produits alimentaires. Stéphane Lefol, ministre de l'Agriculture, Benoît Hamon, ministre délégué chargé de la consommation, et Guillaume Garraud, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire, ont répondu aux questions des sénateurs sur le renforcement de la qualité et de la sécurité alimentaire, et annoncé la présentation d'un contrat de filière pour mai 2013. Cette semaine, la Commission des lois a poursuivi les auditions relatives aux projets de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Mardi, Jacques Pellissard, président de l'Association des maires de France, ainsi que Jérôme Gage, représentant de l'Association des départements de France, sont venus exposer aux sénateurs leur position sur le projet de loi et les responsabilités qu'il implique pour les élus locaux. Il y a un enjeu pour les collectivités territoriales, à la fois communales, puisque ce sont les élus municipaux qui marient, et puis départementales, puisque ce sont les départements qui maîtrisent effectivement très largement la procédure d'adoption. Moi, je vois bien dans mon département, dans mon département, j'ai effectivement un certain nombre de maires qui réclamaient la clause de conscience. Il faut que la loi respecte la conscience des maires, que la maire a la possibilité de donner délégation à ses conseils municipaux. Ça me paraît normal, ça me paraît nécessaire, en fonction des situations. Mais par contre, il faut qu'à la sortie, les mariés, qu'ils soient un couple homo ou un couple hétéro, puissent avoir la certitude qu'ils seront mariés. La Commission a également auditionné la ministre de la Justice, Christiane Taubira, ainsi que la ministre déléguée, chargée de la famille, Dominique Bertinotti. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la Commission des lois, a rappelé aux ministres les améliorations à apporter au texte, concernant notamment le statut de l'adoption. À la demande du groupe UDI-UC, les sénateurs ont organisé, mercredi 20 février, un débat sur l'avenir de l'industrie en présence d'Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif. Les sénateurs ont insisté sur la nécessité de lutter contre la délocalisation et les fermetures d'usines qui affaiblissent économiquement la France et l'Europe. Le sénateur Jean-François Imbert a présenté à la presse, jeudi 21 février, son rapport intitulé « Plus vite, plus haut, plus fort, l'Union européenne et le sport professionnel ». Il revient sur l'encadrement du sport professionnel par l'Union européenne et tire le bilan de 40 années de jurisprudence et de traités qui ont mené à la dérégulation du sport et notamment du football. Nous avons principalement pris des décisions déjà applicables pour dire qu'il serait important que les instances européennes s'orientent vers plus d'actions en faveur du sport puisque le sport est désormais reconnu comme une activité importante. et en voulant s'appuyer dans un premier temps sur le sport professionnel en général et le football en particulier puisque l'ensemble des décisions qui ont été rendues par les juridictions européennes portent sur ces questions. Donc on est parti d'un constat jurisprudentiel pour s'orienter maintenant vers quelque chose de plus concret c'est-à-dire des décisions prises par les instances. Mercredi 27 février, examen de la proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass Navigo unique aux tarifs des zones 1 et 2. Jeudi 28 février, examen du projet de loi et de son projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution. Jeudi 28 février, examen de la proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !